Chalons bien-aimés dans les seigneurs Ravis encore d'être avec vous ce soir Pour notre nouvelle émission L'ère de la moisson Nous allons parler aujourd'hui De ce chemin Que tout le monde recherche dans sa vie Le chemin de la gloire Celui qui est déjà dans la gloire Peut-il expliquer le chemin que lui a suivi Si tu vois un autre, tu lui poses la même question Il te dira autre chose Mais tous, ils sont quand même arrivés dans la gloire Il y en a d'autres aussi qui se sont bâtis toute leur vie Pour atteindre la gloire Mais ne sont jamais arrivés à la gloire Pourquoi ? Parce que la définition du mot gloire selon Dieu Diffère de la définition de la gloire selon les hommes Selon le monde, quand on dit que quelqu'un est entré dans la gloire Cela veut dire qu'il est connu On parle de lui Beaucoup de gens s'intéressent à lui Peut-être qu'il est très fortuné Peut-être qu'il a Beaucoup de choses qu'il a réalisées C'est ça Selon l'homme de la terre C'est ce qu'il appelle la gloire Mais quand nous voulons parler De la gloire selon Dieu Là nous trouvons Qu'il y a une autre façon de voir les choses La gloire appartient à l'éternel Et cette gloire le couvre lui-même Et sur la terre Un homme ne peut être dans la joie Que si lui aussi est couvert par cette gloire de Dieu Alors essayons un peu de voir comment elle vient cette gloire Sur la vie des chrétiens Et comment cette gloire Peut amener quelqu'un A jouir de la bonté de Dieu L'apôtre Paul aborde Ce thème de la gloire d'une façon sérieuse Il commence par dire Dans Romains chapitre 8 Le verset 30 Au lieu de parler directement de la gloire Il commence par la prédestination Il dit que ce que Dieu a prédestiné Il les a appelés Et ce qu'il a appelés Il les a justifiés Et ce qu'il a justifiés Il les a glorifiés C'est que dans la marche chrétienne La vie passe par quatre étapes La prédestination Qui est de Dieu L'appel Qui vient encore de Dieu La justification Qui est toujours de Dieu La glorification Qui vient toujours De l'éternel Alors quand vous regardez La vie de l'homme sur la terre La prédestination N'est pas choisie par l'homme C'est Dieu lui-même Qui prédestine Quand il appelle Samuel Il dit Toi tu seras prophète Quand il appelle Esaïe C'est la même chose Quand il appelle Jérémie C'est la même chose Il leur dit tous Je vous ai établi prophète Mais quand vous allez Dans Esaïe 45 Il parle d'un homme païen Surus Il dit Avant Même qu'il t'y naisse Moi j'étais choisi Ça c'est Esaïe 45 Tu es mon oin J'étais choisi Avec une mission Dans l'intérêt De mon peuple Le peuple de Jacob Pour que toi Tu terrasse des rois Tu fasses que mon peuple Retrouve la liberté Quand Esaïe donne cette prophétie Cirice n'est pas encore née Esaïe est mort Cirice n'est toujours pas venue Ses prédécesseurs C'est ceux qui l'ont suivi La même chose Il a fallu attendre Plus de deux siècles Pour que Cirice Vienne naître En Perse Et on lui donne Exactement les noms Que Dieu Lui avait donné Deux cent ans Plus de deux cents ans Avant Cela veut dire Que sur la terre Chacun de nous Nait Avec un programme de Dieu Prédestiné Prédestiné A quelque chose Prédestiné A accomplir Certaines choses Maintenant Le problème Le plus difficile Est que quand nous naissons Parfois l'homme Ne connait pas très bien Il est prédestiné A quoi ? Ceux qui ont eu la grâce Ils ont connu D'avance Qu'ils naissent pour accomplir Telle mission Comme Jésus Christ Il est né Il connaissait C'est pourquoi Il était Venu faire Sur la terre Il était prédestiné A sauver le monde Prédestiné A mourir Sur la croix Prédestiné A Ressusciter Après trois jours Prédestiné A monter au ciel Devant les gens Cela veut dire Que dans le programme De Dieu Chacun de nous Est là Qu'il soit Musicien Qu'il soit Président de la république Qu'il soit Premier ministre Chacun de nous Est prédestiné A quelque chose Maintenant Le plus grand danger Dans la vie D'une personne Est que S'il est prédestiné A être musicien Lui devient Pasteur Il est prédestiné A être politicien Lui fait l'économie Prédestiné A devenir médecin Lui Cherche A être pilote C'est pourquoi Beaucoup de gens Passent A côté De l'air Destiné Destiné Alors Cette prédestination Est ce qui est fondamental Pour la vie D'un chrétien Je sais que dans notre pays A un certain moment Les prédicateurs De l'évangile Ne voulaient pas Qu'on parle De la prédestination On nous disait Que tout vient Par la foi Et nous l'avons prêché Qui s'inclinait Onze Qui s'inclinait Devant lui Son père Qui était déjà âgé Qui avait marché Longtemps avec Dieu A compris le message Que Dieu voulait donner A l'enfant Il dit Tu veux nous dire Que toi Tu seras au dessus de nous Et que nous Nous allons nous ingénuer Devant toi Cela a créé même La haine familiale A tel point Que ses frères S'étaient décidés A les tuer Pourquoi ? Pour arrêter cette vision Et ils appelaient sa vision Mais pour Dieu C'était la prédestination Joseph Devait vivre Une destinée Différente De la destinée De ses frères Les choses Qui devaient arriver Dans sa vie Devait être Des choses Différentes De ce que ses frères Allaient vivre Alors Ils ont commencé A faire des plans Ils ont dit Tuons-le Empêchons Cette prédestination De s'accomplir Ce que je peux te dire Mon frère Il y a les circonstances Dans la vie Qui protègent Toujours un homme Et qui aident l'homme A atteindre Les objectifs Fixés par Dieu Dans sa vie Je vais parler A quelqu'un Cet après-midi Qui est prêt A m'écouter Profondément Qui attention Tu n'es pas Né Pour vivoter Tu n'es pas Né non plus Pour suivre Les gens derrière Tu es né Avec un plan De Dieu Un programme Du très haut Du Dieu Tout-puissant Et dans ce plan-là Il y a quatre choses Qu'il a accompli Il t'a d'abord Prédestiné En deuxième lieu Il va t'appeler Et quand il t'appelle C'est à toi D'accepter Ou de refuser Il y a ceux Qui ont accepté L'appel de Dieu Et il y a aussi Ceux qui ont refusé L'appel de Dieu Il y a ceux Qui ont cru Même persécuter Les chrétiens Croyant être Dans le bon chemin Mais pourtant Ils étaient dans l'erreur Si vous regardez Notre bien-aimé Paul Qui s'appelait Sol de Tars Lui persécutait Les chrétiens Il était dans Le judaïsme Il croyait être Dans le bon chemin Mais pourtant Il n'était pas Dans le chemin De sa destinée Jusqu'à ce qu'il rencontre Les chelots Il rencontre Jésus Christ Sur la route De Damas Il lui parle En ce moment-là Commence L'appel De sa vie Attention Bien-aimé Ne croyez pas Que dans l'appel Il y aura seulement Des choses faciles Même dans l'appel Il y aura des étapes De la vie Qui seront Très difficiles Ou parfois Même tu peux avoir L'impression De ne pas être Dans le bon chemin Il y a des moments Où tu peux te battre Avec ce que tu crois Être juste Mais tu as l'impression Que Dieu n'est pas Avec toi Abraham Avait écouté L'appel De Dieu Il est même Entré dans cet appel Mais il était stérile Il avait besoin D'un enfant Il n'a fait Qu'attendre Cet enfant Pendant environ 25 ans Avant que l'enfant Nesse dans sa vie Quelqu'un m'a posé La question Mais cet homme Appelé de Dieu Il a obéi À l'appel Comment expliquer Que Abraham A passé Beaucoup de temps Difficiles Dans sa vie Je lui ai dit Dans l'appel Il faut comprendre Ce que le Seigneur Veut Dans ta vie Comme notre thème De ce soir C'est le chemin De la gloire Je montre d'abord Les différentes étapes Par lesquelles L'homme doit passer Pour entrer Dans le chemin De la gloire L'homme Doit d'abord Obéir À l'appel Ceux qui ont Accepté Leur appel Très vite On vit la gloire Entrer dans leur vie Très vite Ceux qui ont Refusé D'accepter L'appel Vite Ou ne pas Comprendre La pensée De Dieu Dans l'appel Sont aussi Passés À côté De l'air Appel Parce que Il y a L'exemple Dans la Bible D'un jeune homme Que Dieu Avait envoyé À Bethel Pour aller Prophétiser Quand il arrive Il prophétise On lui dit Ne rentre pas Par le même chemin Au retour Prend un autre chemin Il était un jeune prophète Il arrive Il prophétise Tout ce qu'il a prophétisé S'accomplit Et dans la même ville Il y avait aussi Un autre prophète Qui avait aussi L'appel de Dieu Mais qui était déjà Passé à côté De son appel Le jeune homme Commence à retourner Il prend le chemin Autre comment Il lui avait dit Mais quand il arrive En chemin Les vieux prophètes Le rattrapent Et le déroutent Attention dans ta vie Avec les gens Que tu côtoyes Il peut même être Un aîné Mais un aîné Qui est déjà Passé à côté De son appel Il a même Il a gloire Dans sa vie Mais la gloire A été éteinte Pourquoi ? Parce qu'il est passé À côté De son appel Ce jeune homme Est mort Dévoré par un lion Juste parce qu'il n'avait pas Obéi au principe De l'appel Ce n'est pas notre thème D'aujourd'hui Mais aujourd'hui Notre thème C'est le chemin De la gloire Mais le chemin De la gloire Passent par l'appel D'abord Tu dois accepter L'appel Maintenant la Bible dit Que quand il t'appelle Il y a des choses Qu'il va te dire Que tu devras faire Dans ta vie Il dit À Jérémie Que toi Je t'ai appelé Pour que tu abattes Que tu détruises Que tu reconstruises C'est un appel De temps difficile Tu feras ton appel Dans un temps difficile Tandis que Quand le Seigneur Jésus Vient Il dit Oui Toi aussi Je t'ai appelé Mais ta mission Aussi est difficile Tu feras des miracles Tu prêcheras À mon nom Mais toi Tu vas terminer À la croix On va te mettre À la croix Ça sera la fin Ça sera la fin De ta vie Jean-Baptiste Son appel Était différent De celui de Jésus-Christ Lui Devait terminer Sa vie Avec une tête coupée Et mise dans un plateau Pour donner à une personne Qui n'en avait pas besoin Qui ne devait rien faire avec Et vous allez vous demander Comment cet homme de Dieu Lui termine comme ça Mais Christ a terminé À la croix Les apôtres La plupart Sont morts Martyrs C'est que Chacun de nous A une destinée Que le Seigneur Lui-même a prévu Il y a des hommes de Dieu Qui sont morts Dans des crashs d'avion Il y a des hommes de Dieu Qui sont morts D'une mort naturelle À un âge très avancé Tout dépend de l'appel Et de la mission Telle qu'elle a été Accomplie Maintenant je vais vous dire Quelque chose de fondamental Pour bien accomplir La mission Et entrer dans la gloire Il faut connaître La valeur de la justification Parce que Ceux qui l'a prédestiné Il les appelle Après les avoir appelés Il les justifie Cela veut dire Que Pour entrer dans la gloire L'homme n'a pas d'effort à faire Il a seulement des choses à accepter Si tu acceptes Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur Dieu va te justifier C'est là où beaucoup de gens Échouent Je veux parler des présidents de la république Parler des premiers ministres Voyez Dans notre pays Chaque président a fait son temps Il y a ceux qui ont fait 32 ans Il y a ceux qui ont fait 5 ans Il y a ceux qui ont fait 4 ans Ceux qui ont fait 18 ans L'actuel président est encore au pouvoir Mais chacun des a réussi un appel Les premiers ministres On a eu autant Chacun a réussi un appel De devenir premier ministre De devenir président De devenir boucle maître De devenir pasteur De devenir évangéliste De devenir tout ce que Dieu veut que tu sois Mais pour que tu accomplisses bien ta mission Il faut que Dieu te justifie pour cette mission Cela veut dire Il dit J'accepte ta mission Maintenant avance Je serai avec toi C'est pour cela Nous les chrétiens Que tu sois président Que tu sois premier ministre Que tu sois membre du gouvernement Que tu sois Un homme de l'économie De la justice La chose la plus importante Pour atteindre la gloire C'est la justification Que Dieu justifie ta mission Que Dieu te prépare À l'accomplissement de ta mission Et quand il te justifie Maintenant tu entres dans un Dans le chemin Dont nous allons dire et mots Ce soir Quand tu es justifié par Dieu Dieu commence à te protéger Là la sorcellerie Là la sorcellerie n'a pas de place Là j'insiste La sorcellerie N'a pas de place C'est lui qui a été justifié par Dieu Et gardé par Dieu Protégé par Dieu Même si les événements difficiles Il accomplira sa mission Pourquoi ? Parce que maintenant C'est Dieu qui veille sur ta vie Pour que tu réalises Ce que tu dois faire Dans ta vie La sorcellerie Le satanisme Le satanisme La magie Toutes ces choses sont réelles Mais ne peuvent rien Pas pour celui Que Dieu a justifié Regardez Moïse Dans la maison De Pharaon Il y avait des magiciens Il y avait des chaldéens Il y avait beaucoup de gens Qui pratiquaient la sorcellerie Mais Moïse A pu vaincre Pharaon Malgré la présence De tous ces gens là Pourquoi ? Parce qu'il avait récit l'appel Pour amener le peuple De l'Egypte Vers la terre promise Jésus a prêché Trois ans Et six mois Pendant qu'il prêchait Il y a quelque chose Qui est extraordinaire Dans sa vie La Bible dit Qu'il voulait les tuer Il voulait les lapider Mais Jésus passait Au milieu d'eux Et on dit Parce que son temps N'était pas encore venu C'est que l'homme Que Dieu a justifié La mission sera accomplie Je suis convaincu Que toi aussi Tu accompliras ta mission Reste couvert Par le sang de Jésus Reste couvert Par la sanctification Reste couvert Par la pireté Aucune force de ténèbres N'aura la capacité De détruire la vie Un jour Une sœur m'a demandé Parce que pourquoi Toi tu n'as pas peur De démons Je lui ai dit Les démons existent Les diables existent Ils font leur travail Moi je fais le mien Mais je sais seulement une chose Que nous sommes dans des mondes différents Moi je suis dans les royaumes des cieux Et je suis dans les royaumes des ténèbres C'est difficile Que nos deux royaumes Se croisent Parce que la lumière Luit dans les ténèbres Et les ténèbres ne peuvent rien contre La lumière Alors pour entrer maintenant Dans le chemin de la gloire J'ai choisi Des livres Pour vous montrer Ce qui se passe réellement Ésaïe 60 Dit ceci Lève-toi Et sois éclairé Car ta lumière Arrive Ta gloire apparaît sur toi C'est que Pour entrer dans la gloire Il faut un effort Il faut que l'homme s'élève Pour rechercher Avec sérieux Le chemin De la gloire Et savoir Que pour que la gloire arrive Il faut une certaine lumière Et Jésus-Christ dit Je suis la lumière du monde Celui qui vient à moi Ne sera pas dessus Il y a de la lumière Sur la terre Mais tout ce qu'on présente Comme lumière N'est pas la lumière Si vous allez Dans les religions orientales Ils parlent aussi De la lumière D'autres disent même Que leur Dieu C'est le soleil Leur Dieu C'est la ligne D'autres disent même Qu'ils ont la lumière Qu'ils communiquent aux gens Et à la fin Leur vie se détruit Et vous voyez Ce qu'on attendait Comme lumière Devient ténèbres Mais il y a une lumière Qui ne s'éteint jamais C'est la lumière De la parole de Dieu Si tu marches Dans la parole de Dieu Dans tous les domaines De ta vie Il y a la parole Qui parle de la sanctification Il y a la parole Qui parle de la justification Il y a la parole Qui parle de la gloire Il y a la parole Qui parle de la richesse De bien de ce monde Il faut seulement connaître Dans quelle direction Tu vas aller Et quelle est la lumière Que tu vas recevoir En abondance Et cela permettra Que ta vie Entre dans la gloire Jésus avait la capacité D'opérer des miracles Les miracles attirent des foules Les miracles permettent A ce qu'un homme soit connu Jésus avait la capacité De guérir les malades Les malades Viendront en grand nombre Parce que la guérison De Dieu Est là Ceux qui ont l'appel Au ministère Sont souvent Dans les soucis D'avoir la capacité D'avoir la capacité D'opérer les miracles De la capacité Mais tous n'entrent pas Ils n'ont jamais fait de grands voyages Mais dont la gloire de Dieu C'est-à-dire C'est-à-dire que la gloire de Dieu Il a dit Il a dit Fais-moi voir ta gloire L'éternel Et toi Il a dit C'est-à-dire que la gloire de Dieu Je vais te mettre dans les craies de ces rochers. Et je prendrai ma main, je couvrirai les rochers. Et quand je passerai, toi tu ne peux me voir que des dos. Mais toi, tu vas vivre dans ma bonté. On proclamera l'énorme de l'éternel devant toi. Il y a quelque chose que je veux que chacun de nous comprenne. La gloire ne peut venir dans la vie d'une personne que si l'homme entre dans les craies du rocher. Moïse n'a pas même vécu à notre époque, mais Dieu illustre déjà, montre déjà la venue de Jésus-Christ. Il montre que pour voir sa gloire, il faut être en Jésus-Christ. Si une personne n'est pas en Jésus-Christ, il est difficile qu'il voie la gloire de Dieu. Il faut y demeurer. Parler de Jésus, c'est bien. Mais garder sa présence et sa communion est une autre chose. Je vous demande, bien-aimés, je sais que vous êtes des chrétiens éparpillés à travers le monde. Si vous avez la grâce de suivre cette émission, retenez ce que je vous dis. Un, vient d'abord la prédestination. Deux, vient l'appel. Trois, il y a la justification. Et quatre, la glorification. Aucune étape ne peut être passée de côté. Dieu m'a prédestiné à quoi ? Est-ce que j'ai accepté mon appel ? Est-ce que je vis dans les clés du rocher enfin d'espérer la gloire ? Beaucoup de gens sont restés à l'appel sans connaître les objectifs de son appel. Qu'est-ce qu'il va accomplir ? Parce que Joseph, quand il est parti en Égypte, il a été chez Potiphar. Si vous regardez dans sa vie, on dit que tout ce à quoi il touchait, prospérait. S'il touche à quelque chose, ça prospère. Ça, c'est la justification de l'appel. Vous verrez dans votre vie que des choses auxquelles vous touchiez prennent de l'ampleur, commencent à changer. Les choses que vous touchez connaissent une présence d'une main qui vous couvre parce que vous êtes caché en Jésus-Christ. C'est ce qui fait que même quand on l'amène en prison, il était le chef des prisonniers. Quand il sort de la prison, la gloire commence. Tu peux être dans une étape ou tu es même en prison. Je sais que quand nous prêchons, nous parlons souvent des prisons spirituelles, des prisons ceci, c'est bien. Mais personne ne peut arrêter la destinée d'une personne. même si on entrave, tu y arriveras. Tu vas arriver au sommet. Là où tu vas arriver, tu vas arriver. Là où tu dois faire des grandes choses, tu les feras. Mais je veux seulement que tu entres dans ton domaine, le domaine pour lequel tu dois vivre la gloire. un frère m'a demandé comment je peux connaître mon appel, comment je peux connaître que je dois suivre ce chemin pour entrer dans la gloire. Mon pasteur m'avait dit ceci. Si tu veux connaître des choses pour lesquelles tu es appelé, il faut d'abord voir des choses pour lesquelles tu as l'aptitude. Des choses que tu es capable de faire, des choses que tu es capable de réaliser facilement. Moi, quand j'ai commencé à étudier, j'ai tenu à tout prix à devenir médecin. Mais à l'âge de 14 ans, Dieu m'a dit toi tu deviendras prédicataire. Ça ne m'a pas empêché de continuer à poursuivre mon chemin de la médecine. Je pense que mes amis avec qui on a étudié la médecine me connaissent. Bien-aimés, mais malgré que je suivais ce chemin de la médecine, Dieu a continué à me dire que toi, tu seras prédicateur. Toi, tu prêcheras l'évangile. Et en fin de compte, je suis devenu prédicateur. Ce que je vis dans le chemin du ministère n'a rien à voir avec ce que mes amis ont aussi vu dans le domaine de la médecine. l'appel te protégera, la justification te protégera contre les mondes sataniques et diaboliques. Tandis que la gloire, elle te donnera tout ce que ton cœur désire. la prédestination, c'est l'acceptation du chemin préparé par Dieu. Quand on entre dans l'appel, en ces moments-là, commence la marche avec Dieu. la justification vient du Seigneur lui-même qui te protège pour que la mission que tu dois faire soit accomplie. Mais la glorification, c'est pour ceux qui le méritent, ceux qui ont obéi et ceux qui sont restés fidèles jusqu'au bout. Et quand vous entrez dans le chemin de la gloire, regarder Moïse est un nom qui reste d'actualité et même il y a 4000 ans. 4000 ans après, on parle de Moïse. 2000 ans après, on parle toujours de Jésus. On parle de Pierre, on parle de Paul. Pourquoi ? Ils ont touché à la gloire. Une gloire qui ne s'éteint pas. Une gloire qui n'est pas éphémère. Il y a aussi la gloire de la terre où les gens vont signer un pacte avec Satan. On te dit toi, tu auras le succès de 10 ans. Toi, tu auras le succès de 10 ans. Nous avons tous écouté le témoignage des musiciens qui disent nous, on a fait ça pour 10 ans. On a fait ça pour 20 ans. il y en a des musiciens connus dont je ne peux pas citer les noms ici, qui avaient signé des pactes avec Lucifer pour qu'il leur donne la gloire. Autres gens disent ici, quand quelqu'un cherche sa propre gloire, il va vouloir se faire voir en ce qu'on parle de lui. Mais celui qui cherche la gloire de celui qu'il a envoyé, celui-là, vivra dans la protection de celui qu'il a appelé. Et celui qu'il a appelé le justifiera dans toutes les étapes de sa vie et il parlera plus de celui qu'il a envoyé. C'est pourquoi Jésus, même dans sa plus grande gloire, il disait toujours que moi je ne fais que ce que mon père m'a dit de faire. Et qui a connu sur cette la gloire comme celui qui a connu le Christ. Il pouvait marcher sur l'eau, il pouvait multiplier les pains, il était capable de guérir les malades. Il a fait des choses extraordinaires. Il a posé la question à ses contemporains. Si vous, vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à ses œuvres que je fais, mais pas en mon nom, mais au nom de celui qui m'a envoyé. Moïse pouvait tout faire, mais il dit au Seigneur, si toi-même tu ne pars pas avec nous, alors ne me laisse pas partir. Pourquoi ? Il voulait la sécurité de l'éternel dans sa vie pour que sa gloire ne s'éteigne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous parler de comment Dieu voit la gloire. Si vous allez dans Esaïe 60, il dit ceci, la terre toute entière est couverte de ténèbres, mais sur toi la gloire de l'éternel va apparaître. Maintenant, qu'est-ce qui fera dans la gloire de l'éternel, qu'est-ce qui va arriver dans ta vie ? Tes filles et tes fils viendront à toi. Et même les rois de la terre marcheront au rayon de ta lumière. c'est que tu auras une certaine dimension de la lumière qui fera que même ceux qui t'entourent verront cette lumière et marcheront dans cette lumière. Je vais bien aimer dans le Seigneur que tu fasses comme l'apôtre Paul. Il dit ceci, la révélation que j'ai reçue de Jésus-Christ. tel que je l'exprime montre en quelle dimension je suis en Christ. Cela veut dire que votre vie en Christ, votre communion avec Christ vous permettra d'avancer tous les jours dans le chemin de la gloire. et l'homme de Dieu est né. Mon aîné m'a dit ceci, ne te précipite pas dans le chemin avec Christ. Christ connaît les étapes de ta vie. Accepte seulement comme le Seigneur te conduit. Mais lui, il sait qu'à la fin de la marche avec toi, c'est la gloire. Ce n'est pas à toi de forcer la gloire. comme je vois beaucoup de jeunes gens actuellement, je vois des jeunes gens actuellement tous dans leurs habitudes. C'est le chemin facile qu'ils recherchent. Je vais donner conseil à mes aînés, à mes petits frères comme Eliou était en train de dire aux amis de Job qui étaient en train de lui parler. Ils disent ce n'est pas le nombre d'années qui donnent la sagesse. Mais la sagesse vient de l'Esprit de l'Éternel dans un homme. Ne te précipite pas pour rechercher la gloire. Continue avec le Seigneur pas à pas et chaque jour il te montrera ce que tu dois faire pour que ta vie connaisse sa bonté pour que ta vie connaisse sa miséricorde. Ces deux choses accompagnent l'homme qui entre dans la gloire. La bonté de Dieu sera toujours dans ta vie et la miséricorde de Dieu t'accompagnera. Jésus-Christ entre à Jérusalem avec gloire mais après un temps il devait passer à la croix. Pour les hommes qui avaient étendu des bagnes quand il était monté sur la naisse il criait il montrait que c'était le fils de Dieu mais quelques temps après on les crucifie. C'est là qui était là disait mais lui qui a sauvé les autres pourquoi ne peut-il pas se sauver lui-même ? On les met à la croix il dit tout est accompli. Et cet homme qu'on croyait fini dont la vie était terminée ressuscite des morts et il monte au ciel. Et quand il monte les gens l'ont vu ils ont vu comment il montait et il montait avec gloire. il est monté plus que personne n'est monté. Depuis qu'il est monté quelqu'un d'autre n'est jamais monté comme ça. Je veux que ta vie connaisse le progrès je veux que ta vie entre dans la gloire je voudrais que ta vie soit rélevée il n'y a qu'une chose que tu dois faire accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. bien aimé ces peu de paroles que j'avais prévues dans ma prédication d'aujourd'hui puissent entrer dans vos cœurs et vous amener à connaître encore plus Jésus Christ qui est notre Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titres par Jésus-Christ 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 Sous-titres par Jésus-Christ